Musique On partait sur la scène d'un célèbre théâtre parisien, vous avez assisté aux répétitions K, rappelons-le avec Anna Renard, elle a toutes les clés des portes de derrière des théâtres. Donc elle est rentrée là et vous avez découvert quelque chose d'assez iconoclaste ? C'est fabuleux, c'est une réussite totale, une fois de plus Jean-Luc Choplin, le directeur du Châtelet à Paris, a relevé un défi super, transposé Carmen à Cuba. Ça paraît un peu fou, quand on le découvre. On est en Espagne, c'est des bas... Oui, mais là on part dans l'Amérique, toute la musique a été changée, on chante en espagnol, enfin c'est génial, la fougue, l'énergie de ces troupes cubaines qui pour la plupart, la plus grande partie découvrent l'Europe pour la première fois, c'est contagieux. Ça va être compliqué de rester assis à mon avis dans les fauteuils du Châtelet, c'est tout Cuba qui débarque. C'est Carmen là, c'est elle ? Non, c'est Carmen, c'est Luna, elle est magnifique et les voix sont dingues, enfin etc. Mais ça fait longtemps que Carmen inspire, enfin il faut dire que Bizet avait été complètement visionnaire, ce personnage de femme, on en parlait, ultra puissante et forte comme ça. Dynamique, forte. Qui rêve d'une vie meilleure, enfin voilà, déjà à Broadway ça avait été un carton avec Carmen Jones qui avait été adapté au cinéma par Preminger, enfin tout ça c'était devenu des moments cultes. Oui, non mais là pour le coup Bizet il disparaît ou c'est quand même Bizet ? Ah non, c'est complètement Bizet, mais revisité, réorchestré à la cubaine et ça paraît parfaitement évident, c'est complètement dingue. Donc on est allé voir la troupe cubaine en répétition sous la coupole du théâtre de la ville, parce qu'ils travaillent ensemble le Châtelet, le théâtre de la ville, et juste en face les ateliers étaient en train de terminer les costumes. On a profité de tout ça, on vous y emmène, c'est à partir de ce soir sur la scène du Châtelet. L'idée de départ c'est qu'on a au fond rien d'assez sérieux avec lequel on ne peut pas s'amuser. Donc Carmen, je me suis dit pourquoi pas aller dans les Caraïbes, c'est-à-dire la musique de Bizet, si vous l'orchestrez façon Caraïbes, brusquement vous avez une folie. On a l'impression que Bizet à mon avis était cubain. Ce que l'on fait quand on est un théâtre de production, c'est d'abord on fait toutes les répétitions ici, c'est-à-dire on crée le spectacle vraiment, on a 6 semaines de répétition. On a des ateliers qui produisent les décors, on a des ateliers qui produisent les costumes, donc on a une équipe artistique de décorateurs, de costumiers, de personnes qui travaillent pour assembler tout ça. Le Châtelet devient une ruche, une ruche cubaine en l'occurrence pendant quelques jours. Et puis c'est formidable d'avoir des gens qui n'étaient jamais sortis de Cuba et qui viennent travailler sur un des monuments de la culture française. Luna est venue passer une audition lors de mon premier voyage à Cuba. Nous étions dans un petit hôtel, j'étais dans ma chambre, quand soudain j'ai entendu cette voix au rez-de-chaussée. J'ai dévalé les escaliers et c'était notre Carmen, elle chantait. C'est une magnifique jeune femme et une voix fabuleuse, vraiment une grande découverte. C'est la chanteuse la plus célèbre de la Havane, alors elle ne doit jamais être seule, sauf quand elle chante. Jouer Carmen, c'est d'abord pour moi un immense défi et une immense joie. C'est une femme merveilleuse, un personnage impressionnant. Chaque jour je considère que je dois me surpasser, m'améliorer. Beaucoup l'ont interprétée, mais je me dois d'être à la hauteur, car je serai la première Carmen cubaine. A l'origine je suis chanteuse, j'ai déjà une carrière de soliste à Cuba. Après, concernant le jeu, je ne suis pas actrice, mais c'est très proche du chant. Il s'agit toujours d'interpréter un personnage. Intégrer la danse dans un scénario, ça c'est un peu nouveau pour moi, avec toutes ces chorégraphies. Mais la danse, ça fait partie de la vie de Cuba, on ne peut pas y échapper. C'est la magie cubaine, il faut voir ça. Vous savez, c'est peut-être parce qu'ils ont tant souffert qu'ils transmettent autant de joie de vivre et de générosité. C'est irrésistible, c'est unique. C'est unique. Et il y a des hommes dans Carmen aussi, on les oublie. Mais oui, le torero, il devient boxeur pour l'occasion. Tout est transposé, c'est génial, c'est très bien fait. N'ayez pas peur de perdre notre bisé national, au contraire, c'est un vrai bonheur. Puis Choplin, il est trop fort, après 11 saisons à la direction du Châtelet, il relève tous les défis. Très bien, au revoir jeune dame, merci beaucoup, à bientôt. Nous c'est fini pour aujourd'hui, on revient demain, passez une bonne journée. Tout à l'heure avec Sophie Davant dans cet au programme, entre autres sujets, le sujet sur les banques en ligne qui séduisent de plus en plus d'entre vous. Mais ces banques-là sont-elles fiables ? Carte bancaire gratuite, placement performant, prudence, voyage à Panama. Alors quelle différence avec les banques traditionnelles ? Carte bancaire gratuite, placement performant, prudence, voyage à Panama.